Musique de générique De Jérusalem, voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux, pauvre et monté sur un âne, un ânon, le petit du nanaise. Ce roi fera disparaître d'Ephraïm les chars de guerre et de Jérusalem les chevaux de combat. Il brisera l'arc de guerre et il proclamera la paix aux nations. Sa domination s'étendra d'une mer à l'autre et de l'Euphrate à l'autre bout du pays. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Je t'exalterai, mon Dieu, mon roi. Je bénirai ton nom toujours et à jamais. Chaque jour, je te bénirai. Je louerai ton nom toujours et à jamais. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne. Ils parleront de tes exploits. Le Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit, fidèle en tout ce qu'il fait. Le Seigneur soutient tout ce qui tombe. Il redresse tous les accablés. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains Frères, vous, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous avons une dette, mais elle n'est pas envers la chair, pour devoir vivre selon la chair. Car si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si, par l'Esprit, vous tuez les agissements de l'homme pécheur, vous vivrez. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout-petits les mystères du royaume. Alléluia, 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 Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père, personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon jou, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon jou est facile à porter, et mon fardeau léger. Alléluia ! 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 All voulant se conformer à ces règles. Ils ont, par peur de ne pas réussir, accepté de subir les lois mortifères de ce monde. Les conséquences imprévues et néfastes de leurs engagements chargent leur conscience et créent ainsi un fardeau supplémentaire, celui du remords. Le Seigneur leur demande aujourd'hui de se débarrasser de ce joug d'esclavage et de le remplacer par son joug à lui, car son joug est aisé et son fardeau léger. Il les exhorte à chercher en premier lieu le royaume et la justice de Dieu, avec l'assurance que toutes les autres choses leur seront données. Mettons-nous donc à l'école du Christ et apprenons de lui la douceur et l'humilité. Le joug est placé sur les bœufs pour les aider à traîner le fardeau, et à le rendre plus léger. Ainsi en est-il du joug du Christ. Quand nous nous mettrons au service de nos frères en faisant la volonté de Dieu, notre fardeau nous sera léger. Les commandements de Dieu nous ouvrent à la vie et nous font goûter l'amour trinitaire. Sans cet abandon à Dieu, il nous est impossible de trouver la paix. Dieu vient à mon aide, Seigneur à notre secours. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Je vous salue, Marie comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, notre enfant est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Sous-titrage ST' 501